Vestes, casquettes, ours en peluche ou encore figurines, les Dodgers de Los Angeles sont partout dans la vie de Sylvia. Je travaille depuis 44 ans pour les Dodgers. Je suis serveuse dans les loges du stade. Mais à cause de la Covid-19, la reprise de la saison de baseball est annulée aux Etats-Unis et l'emploi de Sylvia supprimé. Je suis vraiment blessée que les Los Angeles Dodgers n'aient fait aucun effort pour les employés, pas même une banque alimentaire, rien. Pour nourrir sa famille, Sylvia a donc dû s'inscrire au chômage. Comme elle, plus de 33,5 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis le mois de mars. En pleine pandémie, les autorités s'organisent face à cet afflux de nouveaux chômeurs. C'est sur un parking de bibliothèque que sont distribués les formulaires de demande d'indemnité. Environ 1200 dollars par mois et par personne pendant six mois. Je suis ici depuis 6 heures du matin pour obtenir le formulaire de chômage parce que je suis sans emploi maintenant. Avec le coronavirus, j'étouffe. Je dois payer la voiture. Je dois payer mon téléphone. Comment vais-je payer tout ça ? Pour aider les Américains à payer leurs factures et pour sauver les entreprises, 2700 milliards de dollars ont été débloqués par le gouvernement. Deux plans de relance économique historiques, mais insuffisants. Partout dans le pays, c'est fil d'attente interminable devant les banques alimentaires. À pied, dans les rues d'Evret, près de Seattle. Comme en voiture, à Las Vegas, le paradis du jeu. Ici, les casinos fermés ont été reconvertis en centres d'aide. Où se pressent leurs anciens salariés, mis à la rue à cause du virus. Ça nous facilite beaucoup la vie, à ma femme et à moi. Ce sont des choses qu'on ne pourrait normalement pas se permettre. Tout simplement parce que je n'ai plus de rentrée d'argent. Et ma femme ne travaille pas non plus. À New York, les mêmes scènes. Des bénévoles donnent des produits de première nécessité. Cette école offre même des repas déjà préparés. Dans ce quartier, il y a des gens en HLM, avec peu de revenus. Et vous savez, on ne reçoit pas beaucoup d'aide. Le seul endroit, c'est ici. Crise sanitaire, crise alimentaire et même pour certains, crise du logement. Dans l'une des villes les plus chères du monde, plusieurs milliers de locataires ont décidé de faire la grève du loyer. Un mouvement sans précédent, depuis la Grande Dépression des années 30. C'est parti ! Allez, sous le tas de merci ! L'histoire de la P Hello and Escape